Bonjour, j'espère que l'on m'entend. Bonjour, est-ce que vous m'entendez ? Si quelqu'un peut me dire s'il m'entend. J'ai beaucoup de bonjour, mais je n'ai pas de « on vous entend ». Il y a un « oui ». Merci Hélène. Alors, si j'ai le retour. Bonjour à toutes et à tous. On va attendre un petit peu que les gens arrivent et puis on se donne 5 minutes. Vous avez vu derrière moi j'ai une belle carte de Genevilliers qui vient des archives. C'est le port. Vous ne pouvez pas savoir. À chaque fois, c'est une aventure d'essayer de faire marcher un Facebook Live. Un peu de stress, mais ça a marché encore cette fois-ci. Françoise, vous parlez de moi pour la plante ou vraiment de la plante qui est juste là ? Il faut que je parle plus fort, me dit Émilie. Je vais parler un tout petit peu plus fort. Bonjour Michel. Merci. 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 Bonjour Antoine. Je ne suis pas en train de tirer à l'arc. Merci. Merci. Je vous propose de commencer, ça fait trois minutes pour toutes celles et ceux qui étaient là à l'heure. Merci beaucoup. Bienvenue en direct. Hier, le site de la Ville a publié une vidéo qui fait le point de la situation sur Venevilliers et l'ensemble des mesures prises par la Ville. Je ne vais donc pas les répéter pour être concentré sur vos questions et passer mon temps plutôt à répondre. Je voudrais juste passer un petit message avant de commencer au fur de votre interrogatoire. Attendez avant de poser des questions parce que je ne peux pas parler en même temps et lire sur le côté des questions que vous me posez. Dès que j'ai fini, je vais poser toutes les questions et je répondrai. d'abord, je voulais un petit message d'abord en direction de vous toutes et tous qui êtes derrière votre écran. Prenez soin de vous et des autres. On est en pleine épidémie et celle-ci malheureusement va continuer, se développe et va continuer à se développer dans les prochains jours. d'abord, elle tue dans le pays à Gennevilliers. Souvent, on me demande des chiffres. Sachez, je l'ai déjà dit la dernière fois, que l'ARS et l'État ne nous donnent pas de chiffres. Donc, on a simplement les enregistrements de décès qui se font à l'État civil en bas. En mars et avril 2019, nous comptabilisions 12 décès sur les deux mois. En 2020, c'est-à-dire en ce moment, alors qu'on est qu'aux trois premiers jours d'avril. Donc, en 2019, c'était sur tout le mois de mars et tout le mois d'avril. En 2020, en tout le mois de mars plus les trois jours d'avril, on est déjà à 29 décès, contre 12. Donc, vous voyez ce que cette pandémie fait comme massacre, on va dire, de personnes qui décèdent en plus que l'anormal, entre guillemets, dans notre ville. Donc, il y a déjà des familles qui sont dans la peine et dans tous les quartiers de la ville de Gennevilliers. J'ai vu une rumeur qui disait que c'était pire agression qu'ailleurs. Ce n'est pas vrai. Malheureusement, presque, parce que si c'était que dans un quartier, on l'entourait. Mais c'est dans tous les quartiers de la ville de la même façon. J'insiste donc sur le respect du confinement. C'est le moyen de ralentir la pandémie et donc de permettre aux soignants de sauver des vies. Parce que c'est ça qui permet de sauver des vies, c'est qu'on n'arrive pas tous ensemble, surtout si on a besoin de respirateurs. Je voudrais remercier le personnel municipal dans son ensemble qui assure les fonctions vitales de la ville. Et merci à tous les agents et médecins du CMS qui sont mobilisés au front, comme on dit, face au virus pour soigner les jeunes villoises et les jeunes villois. Merci aussi aux médecins libéraux de la ville qui eux aussi font preuve de courage et de dévouement. Je pense particulièrement à leur action dans les EHPAD et dans les maisons de retraite. Et puis, bien entendu, merci aux équipes dans les hôpitaux qui, elles, voient des choses difficiles à voir, avec pas toujours les moyens qu'il faut pour affronter l'épidémie. Donc, merci à elles. Il y en a qui habitent Genevilliers et puis toutes celles et ceux qui n'habitent pas Genevilliers qui sont aussi dans les hôpitaux. Merci beaucoup. Alors, je vous propose de ne pas répéter ce que j'ai dit hier sur la vidéo, qui est sur le site internet que vous pouvez aller voir ou sur mon propre site, site internet de la ville ou mon site patrice-leclerc.org. Je vous propose de passer directement à vos questions. Alors, j'en avais vu des plus pressés, là, qui avaient commencé à en poser. Il faut que je... Ah ! Je mets un peu de touche. Excusez-moi, voilà. Merci Sandrine de me dire que Mohamed Grichy me dit bonjour aussi. Je salue Mohamed Grichy et puis je salue sa patience à rester confiné chez lui aussi. Aussi longtemps, je vais sortir et aller voir les sportifs sur les terrains de sport. Alors, il y a Madame Serein qui me dit, pourriez-vous nous dire s'il y a des infections dans les halls ? Alors, j'ai l'office HLM, mais aussi je sais que ça se fait avec 3F et certainement chez d'autres bailleurs, procède à modifier ses contrats avec les sociétés qui nettoient les halls et donc procède régulièrement à une désinfection des halls et des poignées de porte. Mais sachez que même si c'est fait, ça ne vous garantit pas qu'il n'y a pas de virus sur une rampe ou une poignée de porte. Donc, la seule solution que vous avez, c'est bien de vous laver les mains en sortant pour pas vous-même porter le virus quelque part et de vous laver les mains en rentrant chez vous pour être sûr de ne pas ramener le virus chez vous. Le virus ne traverse pas la peau, il reste sur votre peau. Si vous vous lavez la main avec de l'eau savonneuse, il meurt. Il faut juste bien se les laver au moins plus de 20 secondes et vous êtes quasiment tranquille à partir de là. Beaucoup plus tranquille que si vous pensez que c'est désinfecté et que vous mettez vos mains partout. Peut-on nettoyer les trottoirs en Pascaline ? C'est fait. On est en train de le faire avec de l'eau savonneuse. C'est un produit désinfectant. On le fait davantage parce que vous le demandez, parce qu'il n'y a rien qui prouve que ce soit utile. D'ailleurs, le virus passe par le nez, la bouche et les yeux, pas par les pieds. Et donc, ce n'est pas en nettoyant les sols que ça nous permet d'empêcher le virus de se développer. En plus, c'est comme pour les rampes. On peut s'infecter une heure après. Si quelqu'un crache par terre, il peut y avoir le virus par terre. Pareil, toujours la même solution. Se laver les mains, se changer en rentrant. C'est le moyen de garder ces gestes barrières importants. On passe avec des désinfectants sur les trottoirs en ce moment même aussi. Avez-vous des nouvelles concernant la Poste et qu'est-ce que les automates sont approvisionnés ? Donc, on a fait intervenir Elsa Faucillon comme député, le préfet des Hauts-de-Seine et moi-même, on intervenait auprès de la Poste. Parce que la situation est vraiment scandaleuse que dans une ville comme la nôtre, les trois postes soient fermés et que les DAB ne soient pas remplis. Depuis notre intervention, les deux distributeurs de billets fonctionnent à la Poste centrale, c'est-à-dire au pied de la mairie, pas aux luttes ni aux grésions, ce que je regrette. On se bat encore pour essayer de l'obtenir, mais on ne l'a toujours pas obtenu. En tout cas, il est approvisionné en journée, donc vous pouvez retirer de l'argent en Poste centrale. Et la Poste centrale, elle seule d'ailleurs, et pas les deux autres, ce qui n'est pas bien non plus, ouvrira le 6 avril. J'espère que j'ai répondu à Françoise sur ces questions, en sachant que ce n'est pas complètement satisfaisant, c'est qu'on aurait préféré que les trois postes ouvrent et que les DAB partout soient réapprovisionnés. Les DAB des autres banques fonctionnent. La différence, c'est que, ça c'est Shao Kei Apsi qui est poste. Toutes les autres banques, c'est la Brinks qui travaille, qui alimente. La Poste, ce sont les agents de la Poste. Et visiblement, il y a une difficulté d'assurer une continuité du service public à la Poste. Merci, Jean-Claude Var, d'avoir ce plaisir de discuter. Et bravo, vous êtes né à Genillier, pas moi, mais vous êtes un bien meilleur Genillois que moi. Et vous habitez dans l'Eure, presque la plus belle région du monde. Alors, c'est un surnom. Pourquoi il n'y a pas de couvre-feu et des prises d'initiatives des jeunes pour faire de l'action sociale auprès des plus anciens ? Alors, j'en ai discuté avec... Alors, c'est très long votre poste. Et pour livrer des cours, je vois beaucoup de craintes. Merci. Le couvre-feu, pour en avoir discuté avec le commissaire de police, et d'ailleurs, regardez ce qui se passe dans les autres villes. Ça n'arrange pas plus les choses. En fait, le couvre-feu n'apporte pas plus que l'interdiction de se déplacer sans autorisation. Parce que celles et ceux qui se déplacent, que vous visez par un couvre-feu, seront ceux qui n'ont pas plus d'autorisation, qui ne se remplissent pas plus les papiers pour être autorisés à aller faire leur course. Donc, ça ne change rien au contrôle fait par la police et au fait qu'ils peuvent avoir des amendes. Et puis, on a mis en place un système de police verbalise. Par exemple, avant-hier, ils étaient au village, ils se font des quartiers régulièrement pour contrôler les personnes, pour voir s'ils ont bien leur propre autorisation sur eux-mêmes et les raisons de leur déplacement. Et puis, par ailleurs, on fait aussi de la prévention. C'est-à-dire qu'on a, et je leur remercie, une équipe de médiateurs et d'animateurs qui font le tour des quartiers pour discuter avec les jeunes et les moins jeunes, parce qu'il n'y a pas que les jeunes, qui ne respectent pas le couvre-feu, et pour leur faire prendre conscience qu'ils prennent des risques pour leur propre santé, mais aussi pour la santé de leurs parents ou de leurs grands-parents. Ça a plutôt des effets positifs. On pourra écouter le préfet et le commissaire de police qui arrivent à comparer avec d'autres villes. On a dit qu'il y a une ville très populaire, le couvre-feu, le confinement est plutôt bien respecté. Et il reste qu'il y a encore des efforts à faire pour que tout le monde le respecte totalement. Sur les courses et les livraisons où vous me posez la question, la Croix-Rouge, que je remercie, les militants de la Croix-Rouge, les bénévoles de la Croix-Rouge, que je remercie, organisent du portage à domicile, la protection civile aussi avec les médicaments. Et nous allons faire un appel. On est en train de regarder pour organiser ça. S'il y a une autre question, encore plus développée pour aider plus de monde. La Croix-Rouge demande d'avoir des bénévoles avec eux. Donc n'hésitez pas à leur téléphoner et à vous proposer. Et le Secours Populaire organise aussi des distributions. Hier et avant-hier, ces distributions ont eu lieu. On réfléchit avec eux pour aussi augmenter le nombre de distributions d'aliments, et y compris de travailler à un portage. Donc tout cela se développe. Contactez la protection civile. Contactez la Croix-Rouge. Contactez le Secours Populaire contre toutes ces actions de solidarité. Roger Duguay, qui est élu aussi au commerce, est en train de voir avec les commerçants du marché, puisque le préfet refuse à Gennevilliers, mais comme dans toutes les villes de Hauts-de-Seine, l'ouverture du marché, les commerçants sont en train de s'organiser pour prendre des commandes. Et soit venir vous apporter à Gennevilliers, vous viendrez les chercher, soit moi j'ai proposé qu'ils les apportent et qu'on ait un système de portage à domicile. C'est en train de se mettre en place, comme malheureusement le confinement risque de durer quelques semaines encore. Ce ne sera pas mal que l'on arrive à améliorer cela par un réseau de solidarité jeunes villoises. Alors je ne sais pas pourquoi Vahine dit merci au docteur Boutouria qui est en portabilité pour vos problèmes de dents. Elle a dû voir qu'il me manquait une dent, je la recollerai après le confinement. J'habite à Gennevilliers, Mimi Sauvé, j'habite à Gennevilliers et suis disposé à proposer mes services et de psychologues cliniciennes. Vous m'envoyez un lien aussi par ailleurs ou sur mon site. Vous proposez vos services au CMS, vous demandez le docteur Guirec, vous m'envoyez un mail avec vos coordonnées. Je sais qu'il y a une autre, c'est peut-être vous, ou une autre psychologue clinicienne qui nous avait déjà proposé ces services et qu'on n'arrivait pas à joindre. En tout cas, sachez qu'on a deux cellules de psychologues qui sont en fonctionnement, une en direction des agents communaux et une en direction de l'ensemble de la population. Vous trouverez le numéro de téléphone de ces cellules psychologiques sur le site internet de la ville. Et si vous voulez vous proposer et nous aider, c'est avec plaisir que nous vous accueillons. Il y a une bonne initiative pour la désinfection des rues, mais est-ce que c'est fait aussi vite ? Ben oui, ce sera fait comme dans tous les autres quartiers. Oui, alors vous dites qu'il y a trop de gants usagés sur les trottoirs, vous avez raison de déplorer cela, parce que d'abord ce n'est pas propre. Ensuite, c'est un moyen de propagation du virus. Donc celles et ceux qui mettent des gants, quand ils s'en séparent, il faut les mettre dans la poubelle tout simplement, comme tous les autres déchets. Comme vous dites, vous n'avez pas vu au lutte, je sais qu'avant-hier, l'avenue du lutte a été faite sur la désinfection. Mais les autres rues restent à faire et on va passer aussi, on fait quartier par quartier ou rue par rue en fonction de l'avancée, puisqu'on n'a pas tous nos salariés qui sont présents, il y en a beaucoup qui sont confinés aussi pour éviter de répandre la pandémie. Alors, Juliette, non, le marché du village ne sera pas ouvert, le préfet refuse, c'est catégorique pour toutes les villes des Hauts-de-Seine. C'est pour ça que j'ai expliqué qu'on va essayer de mettre en place un système de commande avec les commerçants du marché et de livraison à domicile pour vous, comme pour d'autres. Alors, vous insistez tous sur la désinfection, je vous dis que c'est fait, alors soit vous n'écoutez pas, mais c'est fait. Et surtout, ne soyez pas tranquilles par le fait que les trois parts de la ville soient désinfectés, parce que le virus ne passe pas par les rapports mais par les rapports entre les êtres humains. Oui, j'essaie de rester chez moi aussi. Vous avez raison, alors sans doute, c'est un bon maire. Je suis d'accord avec vous, mais ce n'était pas le sujet. Alors, les masques, il faut penser à réapprovisionner une pharmacie à Gennevilliers, c'est obligatoire. Oui, mais alors ça, ça ne dépend pas de la ville. Nous, ce qu'on travaille, c'est à faire des commandes. Et heureusement que la ville avait prévu d'avoir autant de masques, parce que ça nous a permis de tenir au CMS et de rester ouvert. Et d'ailleurs, de donner des masques à des institutions auxquelles nous pouvons le faire, puisque nous en avons donné aux EHPAD, aux maisons de retraite, aux foyers de vie handicapés. Pour parler des maisons de retraite, je crois qu'on a sérieusement à interroger les actionnaires de ces maisons de retraite qui ont des dividendes et qui, en même temps, n'ont pas leur propre salarié ou leur manage. Il y a vraiment une question qu'il faudra voir. Il y a autant de choses à regarder. Alors, du coup, je ne sais pas où j'en suis. Alors, quand vous voyez, c'est... Allez, vous êtes prolix. Alors, je reprends depuis le début. Christophe, avec tes arbres fruitiers, ce n'est pas trop le moment. Ce matin, on a regardé d'ailleurs si on allait pouvoir arroser les arbres, parce qu'on a planté des arbres et risquent de mourir. Si on ne les arrose pas, parce qu'il manque d'eau en ce moment. Monsieur le maire, les vacances de juillet et août vont être annulées. Pour l'instant, on fait comme si elles ne vont pas être annulées. Je ne crois pas, d'ailleurs, parce que ça ferait vraiment un long confinement. Si on nous dit des annulées, on les annulera. Pour l'instant, nous, on les prépare et on est en train de créer les conditions par Internet, comme on ne peut pas se déplacer. Et donc, nous allons essayer de permettre cela. Ensuite, Il se plaint de son résumé, il se plaint auprès d'Orange. Une dernière question. Cela concerne l'habitat avant de régler par virement au trésor public pour éviter de retarder les déplacements souvent longs. Jeudi Habitat ne peut pas adresser un casse-tête de suivre ses règlements avec les moyens mis à disposition à ce jour. Alors, regardez, parce que vous appelez l'Office HLM, ils ont mis en place toute une cellule pour les personnes qui avaient des difficultés à payer leur loyer, soit parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent, vous, visiblement, c'est parce que c'est un problème technique. Il faut les contacter directement parce que ça, je ne peux pas répondre à votre question. Je ne sais pas pour les colis, je n'ai pas eu, ça dépend des entreprises. Il y a des personnes qui reçoivent leurs colis, d'autres qui ne reçoivent pas. Le colis est plutôt bloqué, mais c'est un service plutôt irrégulier. Où se trouve le centre de dépistage du Covid ? Il n'est pas possible de se faire dépister dans les ordonnances. Par contre, on a créé, on a accepté de recevoir et d'installer à Genelie un centre de dépistage du Covid, mais ce sont les professionnels qui envoient les personnes pour se faire dépister sous forme de drive. Et ce drive se trouve en face le CMS sur le parking qui servait aux commerçants. Mais ce n'est pas la peine de le dire, s'ils n'avaient pas de certificat médical, ils ne seraient pas pris. Alors, Valérie, les parents doivent être vigilants car en classe virtuelle, auquel elle est valente, nous nous faisons insulter par des élèves de classe virtuelle. Ah bah ça, c'est pas bien, oui, effectivement. Aménie, oui, de Genelie, vous nous trouverez, parce que c'est le ramadan qui approche, et que vous ne pourrez pas pouvoir aller à la mosquée. Alors, a priori, malheureusement, je pense que vous ne pourrez pas aller à la mosquée. Je crois qu'il va y avoir, on a discuté récemment avec les dirigeants de la mosquée, il va y avoir des messages qui vont vous parvenir, parce qu'y compris, je sais que c'est un grand moment de regroupement familial le soir, il faudra les laisser, parce que sinon, vous allez répandre la pandémie entre vous. Alors, les islamophobes seront contents, mais je pense que ce n'est pas une bonne solution. Il faut que les musulmans se protègent, qu'il y ait ramadan ou pas. Et donc, les masques ne suffisent pas. Sachez que sur les masques que l'on a, ils protègent des postillons que vous allez faire, mais ils ne protègent pas sur l'arrivée du virus. Il faut des masques et deux, et pas simplement les masques chirurgicaux. Donc, en période de ramadan, suivez des consignes, mais je pense qu'il faut mieux éviter tous les regroupements, qu'ils soient familieux ou pas. Si vous voulez, évitez de vous rendre malades les uns et les autres. Est-ce que le marchand de journaux est ouvert ? Allez voir sur le site internet, je ne sais pas, je ne crois pas, mais allez voir sur le site internet de la ville, où on fait la liste de tous les commerçants qui sont ouverts. Sur les contrôles de police, c'est insuffisant. On en fait plusieurs. Enfin, pas nous, mais la police en fait plusieurs. Et puis, on essaye aussi de faire de la prévention. Le nombre d'amandes a beaucoup baissé, parce que le confinement était plutôt mieux respecté, et pas forcément par une baisse de l'activité policière, puisqu'ils sont en train de tourner dans les quartiers. Ceci dit, on reste assez vigilants, et on voit aussi avec le commissaire s'il y a des quartiers où c'est moins bien respecté, pour qu'ils accentuent leur pression. qu'il y a des gens qui ne sont pas les problèmes, qu'on prenne par les amendes. Ensuite, alors là, je ne vois plus. Et la messe de Pâques, c'est le 10 avril, je crois qu'elle n'aura pas lieu, la messe de Pâques. Mais je crois que l'Église, c'est pareil, ils ont mis en place un système de vidéo transmission. Je crois que j'ai vu le prêtre Hervé Roussel sur YouTube, donc ça doit être vidéo, ça doit être possible de suivre la messe, je crois qu'il me l'a envoyée, c'est possible de suivre la messe en vidéo. Alors, on en a Tumshari, forcément. Des insectes devant les fenêtres, obligés de les fermer. Ça, on peut regarder derrière la tour 5. Prévenez l'office pour qu'on aille voir ça. Il y a des courriers d'acheminée, c'est assez irrégulier, mais il y a des courriers, ça dépend des quartiers, il sert un petit peu. Tous un coup, monsieur le maire, nos enfants ont besoin d'imprimer beaucoup de documents classés dans leurs cahiers et classeurs. Y a-t-il moyen d'ouvrir l'espace Nelson Mandela pour leur donner l'occasion d'imprimer leurs documents ? Ben non, parce que ça va faire des regroupements. Et on va développer le virus. Normalement, il faut éviter de se déplacer et de se regrouper dans les mêmes choses. Donc, on ne pourra pas l'ouvrir. On n'aura pas le droit, en plus. Les encombrants, Béatrice, sont tous prévus. Ce n'est pas une raison pour en mettre des tonnes sur les yeux parce qu'il faut penser aux salariés qui vont faire le ramassage, que je remercie aussi. On peut remercier d'ailleurs, on félicite les soignants, mais eux, ils passent dans la journée très tôt et ceux qui nettoient les rues, les ramassent nos encombrants. Je voudrais faire un message aussi. Mettez vos poubelles dans les containers. Sinon, les rats vont continuer de proliférer et c'est sale. Et on va avoir des problèmes d'hygiène. Il y a quelques endroits où ce n'est pas bien respecté. Faites cet effort-là. Si vous avez peur de mettre vos mains sur le container, vous prenez un papier et vous appuyez dessus. Vous ne craignez rien. J'espère que vous vous lavez les mains quand même. Après avoir descendu vos poubelles, vous vous lavez les mains comme d'habitude, un petit peu plus longuement avec du savon. En tout cas, vous pouvez ouvrir le container, mettre la poubelle dedans. Ce sera mieux pour tout le monde. André, bonjour André. J'imagine que tu es en survêtement chez toi. Est-ce que tes abeilles sont confinées ? Non, elles sortent. Mais je ne vais pas être pu aller les voir. Je vais essayer d'aller les voir ce week-end pour les préparer à la saison. Mais je crois que j'ai cinq ruches de mortes. Il m'en reste au moins six. Il y aura encore du miel cette année. J'espère. Bonjour, les déménagements seront bientôt autorisés. Bailles signées juste avant le confinement. Alors, pour l'instant, non. Dans le confinement, ce n'est pas très autorisé, les déménagements. Je ne sais pas si vous passez de l'office HLM à l'office HLM. C'est prévu de ne pas vous compter de loyer. Vous n'en compteront qu'un. Après, si c'est dans un secteur privé, c'est autre chose. On ne maîtrise pas les décisions de notre secteur. Pour l'office, en tout cas, c'est prévu. Pour celles et ceux qui ont signé un bail et qui ne peuvent pas déménager, votre appartement vous est toujours attribué. Et en même temps, on ne vous fera pas compter de loyer. Alors, on me dit qu'on ne m'entend pas bien que ça coupe. Alors là, c'est le réseau de la ville. Il est moins bon que celui de chez moi. Alors, il y a un problème avec une irritation des peaux très desséchées après notre douche. Oui, j'ai le même problème. C'est là qu'on se dit que quand on n'est pas très propre dans la vie, notre peau va mieux. Ça, c'est une boutade. Mais dans ce cas-là, il faut se mettre des crèmes sur les mains. C'est ce que je fais un petit peu. C'est vrai qu'à force de se laver les mains, la peau est abîmée. La séjour pour non-respect du confinement. Je n'ai pas le point de dire. Je sais qu'au début, ils étaient à 150 amendes par jour. Sur non-respect du confinement, ils sont tombés à 40 par jour parce que ça s'est vraiment amélioré la situation. C'était l'IT qui voulait savoir. Alors, je n'ai plus d'autres questions. J'espère que vous prenez loin de vous, vous aussi. Effectivement, on dirait que ça coupe même en termes d'image. Si je n'ai pas d'autres questions, je vais... Ah, il y a Zazouil qui dit, je ne vais pas répondre à sa question. Il faut que je la retrouve, sa question. Ah oui. Bonjour. Le ménage dans les parties communes est-il toujours fait ? Oui. A priori, oui. Quand c'est à Genneville Habitat, I3F. Je sais qu'en plus, même les gardiens d'I3F font cela. Oui. Le ménage dans les parties communes est-il toujours fait ? Alors, Delphine qui repose la question, est-ce que le courrier de la poste est acheminé ? Oui. A priori, mais de manière irrégulière. Donc, vous pouvez mettre du courrier, mais vous ne savez pas, les délais sont certainement beaucoup plus longs que d'habitude. Bon, Émilie a mis les écoles pour une interrogation, donc je ne sais pas quelle est la question exactement, il faudra la préciser. Alors, Geneviève n'a pas dû entendre ce que j'ai dit. Le marché, ouvrir un jour, oui, après le confinement. Non, un jour par semaine, pardon. Je n'ai pas bien lu la phrase. Non, je n'ai pas l'autorisation du préfet d'ouvrir le marché. Celui-ci refuse toutes les villes des Hauts-de-Seine. Mais je l'ai dit, on est en train de discuter avec les commerçants du marché pour qu'ils prennent des commandes et que nous puissions vous les livrer. Ça permettrait d'avoir du frais et vous éviterez de vous déplacer. Ce serait un bon moyen de lutter contre la pandémie. Alors, est-ce que le CMS est en capacité de nous accueillir 24 heures sur 24 ? Non. Il est en capacité d'accueillir sur les horaires normales et habituels. S'il y a une urgence, il faut aller aux urgences hôpitaux. Et si c'est pour une consultation, c'est dans les horaires normales. Mais 24 heures sur 24. Alors, Antoine repose la question. C'est moi qui ai allié longtemps. Oui, les encombrants ont lieu mardi prochain. Mais rangez-les bien. Et ne confondez pas encombrants et poubelles parce que j'ai remarqué ces derniers temps, on se retrouve avec des sacs et des petits trucs qui pourraient être dans les poubelles normales. Les encombrants, c'est vraiment des encombrants. C'est des gros meufs, des grosses machines, des gros trucs. Alors, puis-je vous demander votre adresse mail personnelle ? Merci bien. Vous envoyez à la mairie. Je lis mes mails. Je lis mes mails. Et les mails de la mairie, je les lis aussi. Alors, Jinx Si, qui me demande combien il y a de cas à Gennevilliers. Je ne peux pas le savoir. Je ne peux que comptabiliser les décès dont on m'envoie des avis de décès. Donc, je l'ai dit, on est à 24 décès aujourd'hui. Et pas forcément que du coronavirus. Par contre, les cas, on n'est pas puisque même si vous allez chez un médecin, vous êtes suspecté d'avoir le corona, mais ce n'est pas forcément dépisté et sûr. De toute façon, il faut se dire que dans ce cas de pandémie, la population va monter certainement à 40 des habitants porteurs de ce virus, comme dans tout le pays. Et c'est ce qui fera que la pandémie s'arrêtera ensuite. Voilà. Voilà où on a des connaissances aujourd'hui et de ce que je peux lire comme vous et moi dans les journaux ou écouter dans les émissions scientifiques. Alors, vous m'excuserez, mais je ne sais plus par quel côté prendre la file. J'ai pas eu le temps d'inscrire mon enfant pour la colonie du mois de juillet. Ce n'est pas grave parce qu'on n'a pas commencé à faire les inscriptions. Et donc, vous recevrez, on mettra sur le site prochainement, un moyen informatique pour pouvoir s'inscrire. Donc, vous n'êtes pas en retard pour l'inscription pour la colonie du mois de juillet. Monsieur le maire, on ne travaille pas, la crèche ferme. Par contre, je ne comprends pas la question. Les crèches sont fermées. Donc, vous avez une autorisation de fait en direction de votre employeur parce que vous êtes obligé de garder votre enfant à la maison. C'est le cas de beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui confinées. Alors, les conteneurs à poubelle sont toujours pleins à Jean Moulin, au village de Paris. Merci de me le redire. Je vais voir pour qu'on envoie un ramassage. Antoine, tu as raison, c'est le moment de faire les pièges à frelons asiatiques, mais ce n'est pas le sujet de la pandémie. Alors, Geneviève, comment joindre les gens du marché pour les livraisons ? Donc, ce que nous allons faire, nous sommes en train de l'organiser. Donc, ce n'est pas encore totalement au point, mais sur le site internet, dans la rubrique des commerçants ou actualités, en même temps que nous mettons les commerçants qui sont ouverts, nous allons avoir les commerçants qui assurent les livraisons et on mettra les commerçants du marché. Donc, c'est une question de l'eau. Aujourd'hui ou demain, vous les aurez. Fabrice Valls-Chaudez me demande comment va Marc. Marc est rentré chez lui. Il est en convalescence. Il sera content que tu prennes soin de prendre des informations de sa santé. Ayet, les prix qui flambent. Oui, il y a des articles qui passent. Alors, on voudrait les surveiller un petit peu. En même temps, il est pris double aussi à la commande, je crois, puisqu'il y a des difficultés à ramasser les fruits et légumes. Et donc, ils augmentent dès la commande. Alors, Petit Ginger. Ma voisine de palier est Covid. Que dois-je faire ? Pas grand-chose. Ne pas l'approcher. Vous pouvez aller à 2 mètres. Désinfecter un peu le palier. Si elle sort, qu'elle évite de toucher des éléments, des parties communes. Mais sinon, le virus ne traversera pas le palier pour vous toucher. Donc, il n'y a pas d'autre chose à faire que de vous laver les mains régulièrement quand vous rentrez et que vous sortez, puis de vous changer. Alors, Tibidana qui dit que l'eau est trop dure. Alors, ça n'a rien à voir avec la pandémie, mais il dit que l'eau est trop dure. Elle est moins dure aujourd'hui qu'elle a été adoucie. Ceci dit, il faut faire remonter. Vous allez sur Ceneo. Il y a un site internet Ceneo. C'est le délégataire qui gère l'eau. Puis, vous pouvez leur faire remonter ces remarques-là. Mais théoriquement, l'eau est moins calcaire aujourd'hui qu'il y a deux ans. Il y a un système qui a été mis en place pour tirer le calcaire de l'eau qui arrive à Genevier. Ce qui n'était pas le cas il y a deux ans. Alors, Leila sur les colonies, les inscriptions. C'est une question de jour. Ils sont en train de préparer le système pour vous permettre d'inscrire vos enfants en colonies. Surveillez le site internet et vous le saurez. Zaïd Elkoch, le gel hydroalcoolique est introuvable. Alors, ça commence à revenir un petit peu. Ceci dit, l'eau et le savon, c'est ce qu'il y a de plus efficace. Sachez qu'au CMS, les praticiens utilisent l'eau et le savon. Parce que c'est un des éléments. Si vous l'avez assez longtemps et bien pendant 20 à 30 secondes avec de l'eau et du savon, ça tue le virus. Alors, est-ce que le RATP remboursera le pass Navigo mensuel ? Je crois que j'ai vu des annonces de Valérie Pécresse, la présidente de région, comme quoi il n'y aurait pas de remboursement. Je crois que c'est des prolongations de votre pass. C'est-à-dire que le mois qui n'est pas consommé, il sera prolongé. À vérifier. Mais des mesures sont prises et prévues par la région et la RATP là-dessus. Alors, monsieur le maire, pour les fonctionnaires des crèches fermées, comment ça se passe si la durée se confie ? Ça se passe comme maintenant. Vous avez au moins une chance à des gens qui ont des petits emplois précaires, c'est que vous toucherez votre salaire intégralement, sans changement, même si vous êtes confiné chez vous. C'est Abdelkrim qui me parle. D'accord. Alors, Alice confinée, est-il pas possible d'organiser une séance de gymnastique par vidéo chaque matin sur le site de la ville ? Il y a des choses qui vous sont prévues sur les profils Facebook des différents clubs, même le profil Facebook de la ville. Ça existe déjà. Il y a notamment, forcément, le Karaté Énergie qui propose des séances. Je ne me rappelle plus le nom de ce très, très bon sportif qui fait ça. Ça va me revenir, ça ne me reviendra pas. Regardez sur le site de la ville, quelques publications et des pubs. Et sur le site de la ville, il me semble qu'il y a aussi une rubrique là-dessus. Oui, chérif, je l'ai dit, il y aura les informations sur les commerçants qui livrent à domicile sur le site de la ville. C'est une question de jour. Je pense que demain, on sera capable d'en mettre quelques-uns. Et on l'augmentera au fur et à mesure. Faites-vous de la prévention ? D'ailleurs, oui, nous sommes en lien avec Adoma parce que vous parlez de CBS. Nous sommes même intervenus parce que nous sommes aperçus que ces personnes n'avaient pas assez à manger parce qu'ils n'avaient que 4 euros par jour pour manger. Et donc, ils étaient obligés de sortir en plus. Et donc, ils allaient à la maison de la solidarité. Nous sommes intervenus auprès d'Adoma. Et nous avons organisé avec eux pour qu'il y ait des groupes qui sortent et qu'ils soient un peu mieux aidés d'un point de vue alimentaire. Donc, pour ce qui est le foyer Grenu dont vous me parlez. Et on est en lien aussi sur les autres foyers, notamment Coalia, où on avait une famille de 7 dans un 5 mètres carrés. On a réussi à faire rouvrir une chambre pour qu'elle soit un peu moins serrée, dans des conditions moins difficiles. Je ne sais pas de quoi le centre antique le fait, mais je ne sais pas de quoi on parle. Carrefour assure-t-il encore la livraison à domicile ? Je ne sais pas. Là, sur les médias, je ne peux pas vous répondre. Michel Le Gall, c'était ça, le centre nautique le fait. La page espace-forme du centre nautique vous propose des exercices physiques. C'est Michel Le Gall qui nous le signale dans le cadre du fil. Bon, Laetitia qui dit que les gens me dégoûtent. Je voudrais juste alerter un peu. Oui, on est agacé par le comportement de quelques-uns, mais la très grande majorité des gens respectent le confinement et sont très courageux parce qu'il y a des familles avec des enfants qui sont 5, 6 dans des F3 ou des F4 et qui supportent le confinement et qui le respectent. Et je crois qu'on doit aussi saluer beaucoup les gens, la très, très grande majorité de la population qui respectent ce confinement qui ont toujours été les difficultés. Parce que c'est dans la banlieue, contrairement à ce qui est dit, c'est parfois plus respecté que dans des rues de Paris. Alors, des aides pour les personnes âgées, pour leurs courses, oui, on le met en place avec la Croix-Rouge et la protection civile. Et nous allons essayer de développer un système pour encore améliorer cela. Et il y a quelques personnes âgées aussi. On a élargi notre portage de repas à domicile. Et d'ailleurs, tous les jours, je les remercie, des salariés du CCAS et de l'association Agir Retraite appellent des retraités pour prendre de leurs nouvelles. On appelle plusieurs milliers de personnes par semaine. Pareil d'ailleurs avec les assistantes sociales scolaires qui appellent des personnes à savoir comment ça va, s'ils ont des besoins d'aide particulière. Christophe, en cas de problème d'approvisionnement des magasins et produits alimentaires, y a-t-il un plan de distribution alimentaire au niveau communal ? Non, mais a priori, il n'y a aucun problème d'approvisionnement prévisible. Pour l'instant, tout ça fonctionne bien et il y a un service minimum de... Alors ensuite, oui, Tatiana a raison. Dans les halls de chaque immeuble de l'office CHLM, enfin de Genneville Habitat maintenant, il y a des feuilles pour que des personnes qui veulent aider les autres se signalent et qui ont besoin d'aide puissent se signaler. Je vais vous proposer peut-être que l'on arrête. Je vais continuer de descendre mon fil. Il y a Mena qui demande un peu d'humour à la ronde. Il y a Mena qui demande un peu d'humour à la ronde. Il y a Mena rouge pour les soutenir. Sinon, il y a le Secours populaire. Cela est édité sur le site internet de la ville. Les associations vont vous contacter pour aider. Et puis, je vous l'ai dit, en très lu ce matin, on a fait notre réunion, notre réunion de crise, comme tous les jours. Et on regarde un peu pas en plus des associations caritatives nous-mêmes, organisées avec les gens comme vous d'ailleurs, qui ont envie d'aider d'autres, d'organiser un système d'aide. Donc, on va mettre sûrement deux ou trois jours avant d'être au point. Mais on vous fera cette proposition puisque le confinement risque de durer. On risque d'avoir de plus en plus de personnes qui ont besoin d'aide. Et surtout, il faut qu'on se confine. Donc, on va essayer. Gribouille qui dit, merci à la protection civile à la Croix-Rouge. Vous avez raison parce qu'ils font un bon travail. Beaucoup. Alors, Fatset Darling, vous ne m'avez pas répondu. Du coup, j'ai raté votre question. Il faudra me la renvoyer parce que j'arrive pas. Pour l'inscription scolaire, on peut la faire en ligne. Dans les jours qui viennent, vous allez pouvoir la faire. Aujourd'hui ou demain, l'administration, un système d'inscription. Donc, oui, ça sera fait en ligne. C'est pour quand ? Les sériologies pour les personnes déjà infectées, ça dépend pas de la mairie. Je suis désolé. Ça dépend des décisions du gouvernement et de l'agence régionale de santé. Le service d'Etat-sympte, si vous me demandez s'il est ouvert le matin, je ne me rappelle plus. Regardez sur le site internet de la ville, ça va être marqué. Alors, Leïla, je voulais savoir si la police a le droit de nous verbaliser, si quand vous faites vos courses, ils estiment que vos courses ne sont pas... Non, c'est toujours compliqué de savoir si ce sont des courses de première nécessité. Mais vous voyez, c'est toujours compliqué de dire d'un côté la police ne fait pas son travail et de l'autre, quand elle verbalise, elle en fait trop. Alors bon, c'est vrai que les policiers qui trouvent que ce n'est pas de première nécessité des livres... Bon, on veut tomber dans la caricature sur la police, ce n'est pas le genre de livres. Mais bon, normalement, si vous pouvez acheter des livres, c'est mieux. Alors, Daddyweb, qui veut savoir les contacts des associations pour aider à cette période des pandémies, c'est sur le site internet de la ville ou la page Facebook de la ville. L'Office HLM n'a pas arrêté le chauffage. Il doit y avoir un problème chez vous, la Loulou, parce qu'a priori le chauffage n'est pas arrêté. Ah oui, merci, Fabien, le super pro de karaté qui propose des exercices physiques. Alors, je ne les ai pas essayés, mais c'est un bon. Et allez voir ça, Philippe d'Archi d'Orléans. Vous avez plusieurs à me le rappeler, merci. Philippe Clochette va bien. Peut-être qu'il nous écoute d'ailleurs en ce moment. L'abonnement au centre nautique, sont-ils prolongés ? Oui, a priori ils seront prolongés. Il y a quelqu'un qui a répondu, il n'y a plus de livraison à domicile, trop de monde en attente pour Carrefour. Alors, pour Laura, concernant les inscriptions au collège, pour les inscriptions et les admissions dans les classes, les chorales guimauquées, les directions d'école de CM2 vont vous envoyer le formulaire. Je l'ai appris hier, cela. Et donc, ça va vous arriver. Et donc, vous répondrez aux directions d'école. Ça passe par les directions d'école. Ça ne passera pas par la ville. Le basket GBC propose aussi des exercices sur Facebook. Donc, allez voir aussi basket GBC. De toute façon, il y a des bons clubs. Ben, j'aime bien. Eve Bottez, y aura-t-il une désinfection de la ville ? Je l'ai déjà dit. On désinfecte les trottoirs. Mais surtout, ne pensez pas que c'est bon pour vous. Alors, par contre, Pascaline, je lis votre poste sur juste trois enfants et moi-même, juste peut-on sortir ? Oui, vous avez le droit de sortir, mais ils ne sortent pas plus d'une heure. Et surtout, pour faire vos courses. Dites-vous, à chaque sortie, vous augmentez vos risques. Pour vous ou pour les autres ? Alors, est-ce que dans le parking à Croix-des-Vines, côté paire, les caméras fonctionnent ? Voilà, je vais me poser une colle. A priori, les caméras fonctionnent. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne. Je ne sais pas. Le parking à Croix-des-Vines, côté paire, je ne vois pas. Je ne sais pas. Oui, Suzanne, vous avez raison. Agir prend de vos nouvelles. Et c'est quand même sympa d'avoir ce grand réseau social entre les retraités. Il n'y a pas qu'Internet qui fonctionne et que le téléphone, c'est bien. Alors, Auria a dit, la livraison à domicile à Carrefour et à Paris, un magasin, j'ai été livré. Bon, il faut savoir attendre. Ils disent que ce n'est pas possible. Bon, je vous propose que l'on... Alors, attendez, est-ce qu'il y a Patricia ? Je ne vais pas répondre à ces questions, mais pas de réponse à mes deux questions. Alors, Patricia, je ne les ai pas vues, les questions. Il faudrait que je les retrouve. Je cherche. Alors, il y a quelqu'un qui dit, je n'ai pas travaillé la moitié du mois de mars malade. Ma question, est-ce que l'OPH peut suspendre mon loyer de mars ? Pas forcément suspendre, parce que vous allez vous retrouver dans deux mois avec des difficultés. Par contre, l'OPH a mis une cellule téléphonique en ligne pour aider les gens qui ont des difficultés. et donc de voir si on ne peut pas vous trouver des aides par ailleurs qui fassent que vous ne soyez pas en difficulté. Donc, téléphoner à l'Office HLM. J'ai mis sur mon propre site, d'ailleurs, des aides qui sont possibles pour les uns ou pour les autres. Mais il y a des choses possibles à faire. Alors, Aïcha, oui, il y a une cellule psychologique sur la ville ouverte. Donc, vous trouverez son numéro de téléphone sur la fac qui est sur le site de la ville. Bon. Y aura-t-il des dépistages pour la population de la ville ? Est-ce que Youssef ? Ah oui, je sais bien, Youssef, que c'est en angoisse. Le dépistage ne se fait que sur certificat médical. Et c'est pareil pour les agents de la ville. Bon, on va arrêter peut-être. Par contre, je ne retrouve pas la question de Patrice HLM. Est-ce que je suis en train de chercher ? Siem qui revient sur les livraisons. Oui, on est en train de monter un plan de livraison pour des commerçants de la ville qui feraient des livraisons ou nous-mêmes qui les aiderions. On va réserver une salle pour le juin. Si l'événement ne peut se faire, est-ce qu'un remboursement sera possible ? A priori, oui. Bon, on va arrêter. Fanny Ninouche, je l'ai déjà dit, les colonies sont maintenues pour cet été. Sauf à bi-contraire, mais a priori, ça devrait pouvoir se faire. En même temps, beaucoup m'aident en fait, répondent aussi. Vous regardez dans le fil de discussion, vous avez aussi des questions. Merci à celles et ceux qui m'aident et qui ont trouvé déjà les réponses. Par contre, Patricia, je n'ai pas trouvé les questions. Je ne sais pas pourquoi. Je vous propose que l'on, comme les envoyés en message personnel, on se répondrait. On arrête là. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de courage dans cette période difficile, malheureusement, de durer longtemps. Ce n'est pas le moment de lâcher parce que vous l'avez entendu certainement comme moi, on annonce un pic de la pandémie lundi. Mais il faut avoir un pic, ça ne veut pas dire que c'est fini. Il y aura une atteinte du virus. Il peut y avoir des vagues. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le pic est atteint qu'on ne peut pas avoir un deuxième pic. Donc, il faut vraiment rester le moyen de ralentir au maximum la pandémie. Donc, prenez soin des autres en évitant de sortir et beaucoup de courage à vous toutes et tous pour supporter cela. Mais sachez qu'on n'a pas le choix et dites-vous que c'est nécessaire et ce que vous faites est indispensable pour la santé de toutes et tous. Merci à vous et puis bon week-end, même si on ne fait plus trop les différences. Bon week-end et organisez-vous bien. C'est quand même des moins mauvais moments pour les confinés. N'hésitez pas non plus à téléphoner à vos amis. Ce sont ces liens-là qui sont aussi importants. Est-ce qu'on va revivre pareil ? Est-ce que de ce qui est arrivé, on n'a pas des leçons à tirer, des réflexions à avoir ? Est-ce qu'on n'a pas une autre réflexion sur ce qui est vraiment le bonheur, ce qui est une société faite pour les êtres humains et pas simplement pour l'argent ? On a certainement des choses à réfléchir et à construire. Et ça, ce sera le temps après la pandémie. Bon courage à vous. Prenez soin de vous.